Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo a marqué d'une empreinte indénible son passage à la présidence en exercice de l'Union africaine à travers son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo. La République démocratique du Congo a participé au leadership mondial et africain. Le pays quitte la présidence de UIA pour un nouveau positionnement qui n'est pas de moindre des affirmations du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. La RDC devient ainsi le rapporteur de cette organisation sous la présidence en exercice du Sénégal. Le thème choisi pour l'année 2022 est année de la nutrition en Afrique, construire la résilience nutritionnelle du continent et renforcer ses performances agricoles. Suivez. C'est une reconnaissance méritée, méritée par l'action que le président a menée et l'intérêt qu'il porte sur la condition de la femme et sur la lutte contre les violences faites à la femme. Vous savez que la Congolaise, depuis deux décennies, parmi les femmes qui ont trop souffert de violences, violences qui étaient même pratiquement devenues comme une arme de guerre. Et donc, ce n'est qu'il est normal. Mais le président prend ce couronnement, si on peut ainsi dire, d'abord comme une responsabilité. Une responsabilité qu'il entend assumer totalement dans les années à venir, dans les jours à venir, par des initiatives concrètes, des actions concrètes à proposer à l'organisation continentale. Le président a fait du retour de la RDC sur la scène internationale, elle est motive. Il a tenu à rompre, à mettre fin, à casser l'isolement diplomatique, dont la RDC a été l'objet avant son arrivée au pouvoir. Et c'est pour cela que, dès son arrivée, il a pris son bâton de pèlerin pour sillonner le monde. Son passage à la tête de l'Union africaine a été une belle occasion offerte pour réaliser cet objectif majeur qui est le sien en matière de relations extérieures. Et nous sommes très satisfaits que, ici, ses pairs aient reconnu, non seulement la rentrée de la RDC sur la scène africaine, mais aussi son rôle. Je dois ajouter aussi que ça a été une bonne opportunité pour nous, la RDC, d'accomplir, de réaliser l'un des objectifs majeurs que le gouvernement a concilié dans son programme, adopté presque à l'unanimité, par l'Assemblée nationale, à savoir faire participer la RDC au leadership, sinon mondial, à tous les moins, comme j'essaie de le dire, au leadership africain, c'est-à-dire faire que la RDC soit parmi ceux qui décident réellement de l'avenir de notre continent et des peuples africains. D'ailleurs, il faut dire à nos compatriotes que, oui, le président n'est plus président d'exercice, mais il reste membre du bureau selon les règles de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'à tout moment, il sera consulté. Et avec la charge qu'on lui a donnée concernant la lutte contre les violences faites à la femme, il reste toujours actif sur la scène africaine. C'est un...